La Véritable Histoire des Contes La Véritable Histoire des Contes L'histoire de Cendrillon est un conte qui possède plusieurs variantes connues depuis l'Antiquité. Variantes qui ont peu à peu évolué et changé au fil des temps et époques. Étant tour à tour reprises et modifiées, mais gardant toujours leur même base, une histoire d'une chaussure perdue est retrouvée. Connue aujourd'hui principalement de par la version animée de Walt Disney sortie en 1950, bien que des versions cinématographiques antérieures avaient déjà été faites, ce d'ailleurs depuis les tout débuts du cinéma, avec en 1899 un film de George Méliès, et dire que les gens se plaignent qu'il y a des reboots. Cette adaptation de Disney se base en fait principalement sur la version de Charles Perrault, écrite au XVIIe siècle, ainsi que celle des frères Grimm, qui ont repris celle-ci vers le XIXe siècle. J'ai pas les dates exactes. Deux versions du conte reprises par Disney donc, qui tirent en fait elles-mêmes leur origine de diverses autres variantes européennes antérieures. Des variantes qui étaient en fait bien plus, disons, pour adultes. Et que les frères Grimm ainsi que Charles Perrault ont allégé, et que Disney a totalement transformé pour en faire une oeuvre familiale. Et bien rien que pour vous aujourd'hui, nous allons voir ensemble ces fameuses différences qui ont été censurées en comparant la version de Disney, qui est la plus connue de tous, avec ses dites versions plus anciennes et moins connues. Ceux, diverses époques confondues, du Moyen-Âge au XIXe siècle. Des versions qui possèdent, comme nous allons le voir, une morale quelque peu différente. Alors pour ce qui est de l'histoire, d'une manière générale, comme vous la connaissez certainement tous, on suit en fait une jeune fille qui vit avec sa belle-mère. Belle-mère qui la déteste plus que tout, et qui lui donne sans arrêt des tâches à effectuer. Sauf qu'un beau jour, un bal se présente. Et la jeune fille, par un pouvoir magique quelconque, réussit à y aller, ce avec une robe et des pompes toutes neuves, fournies spécialement pour l'occasion par le dit pouvoir, personnage ou artefact magique. Mais coup de théâtre, la dite jeune fille, en s'en allant du bal, finit par perdre l'une de ses pompes. Pompes dont le prince ou roi, à qui la jeune fille a violemment frappé l'oeil, va tâcher de retrouver la légitime propriétaire. Tout un programme. Dans la version de Disney, l'histoire commençant ainsi en nous faisant découvrir Cendrillon, véritable bon à tout faire, qui vit alors chez sa belle-mère, appelée ici Lady Tremaine. Ainsi qu'avec ses deux belles mocheteurs, Anastasie et Javotte, qui est sûrement le plus beau nom du millénaire. Le film commençant directement sur cette situation, ce avec des petits oiseaux qui chantent, et une petite musique des plus gentillettes. La plupart des versions dans leur première partie, n'ayant en fait d'ailleurs pas beaucoup de différence avec cette introduction. si ce n'est une chose que le père de Cendrillon est encore vivant, au contrario de Disney. Mais mis à part cela d'une manière générale, Cendrillon n'est toujours qu'une victime innocente, tout comme dans le film. Sauf qu'il y a en fait quelques petites exceptions à cette introduction, comme cette version italienne antérieure à Charles Perrault, qui commence... un peu plus brutalement. Dans celle-ci donc, Cendrillon, qui s'appelle ici Zezola, vit alors avec son père, un prince de sang royal, veuf, mais récemment remarié pour son plus grand bonheur. Un bonheur pas vraiment partagé par Zezola, à qui sa nouvelle belle-mère lui pourrit un peu la vie. Celle-ci étant d'ailleurs carrément appelée l'amie du diable dans le conte. Bref, les relations sont quelque peu tendues, et Zezola s'en plaint régulièrement à une oreille prête à l'écouter. Non pas celle de son père, un homme assez... simple somme toute, mais celle de sa maîtresse prénommée Karmoniza. Une femme très intelligente qui s'occupe d'elle depuis son enfance, son père lui ayant relégué son éducation. Karmoniza étant ainsi devenue très proche de Zezola avec le temps, celle-ci ayant en fait plus ou moins remplacé sa mère. Zezola donc finissant par dire ouvertement à celle-ci au cours de leur discussion que ce serait tellement mieux qu'elle soit la véritable femme de son père au lieu de sa belle-mère actuelle. Elle pourrait ainsi enfin devenir sa véritable maman et connaître toutes les deux le bonheur. Face à ces propos, Karmoniza dit alors à Sandrine enfin Zezola d'attendre que son père soit parti en voyage et de piéger sa belle-mère. En profitant qu'elle soit baissée pour chercher des vêtements dans son grand coffre pour lui casser le cou avec le joli et massif couvercle en bois que Zezola tiendra à ce moment-là dans ses mains. Le plus grand trip de la belle-mère étant de la voir porter les choses à sa place. Et d'ensuite venir faire les yeux doux à son père le prince qui ne pourra pas résister de faire plaisir à sa fille pour qu'il l'épouse en remplacement de sa défunte deuxième femme. Et qu'elle devienne ainsi sa véritable mère. Chose à laquelle Zezola s'exécute. Suivant à la lettre les instructions de Karmoniza et tuant sa belle-mère en lui brisant la nuque. Avant qu'une fois le deuil passé, elle réussisse finalement à convaincre son père d'épouser Karmoniza. Un mariage des plus heureux et donnant l'occasion à de grandes réjouissances s'ensuivant. J'ai des sérieux doutes sur la morale de cette histoire. Sauf que moins d'une semaine après, après avoir couvert Zezola de cadeaux et de câlins, sa nouvelle belle-mère la laisse tomber comme une vieille chaussette. Et présente alors ses six filles cachées à son père le prince. Prince qui se prend d'affection pour elle, au point d'en oublier l'existence de sa propre fille. Celle-ci étant d'ailleurs reléguée, je cite, au torchon et à la cuisine. Traduction, Zezola s'est bien fait arnaquer. Donc voilà, mis à part cette petite histoire de meurtre prémédité et de trahison, la plupart des versions donc, nous font finalement arriver à la fameuse scène du mal. Bâle où Cendrillon s'enfuit toujours. Par raison pratique ou par peur, ou même parfois sans que cela soit évoqué. Et qui perd dans la précipitation, sa fameuse chaussure en verre ES ou en verre IRS. Chaussure aussi appelée pantoufles selon les versions. Une histoire de chaussure qui dans Disney se termine le plus simplement du monde, Cendrillon enfilant celle-ci après ses deux belles soeurs. Et là, pof, la chaussure lui va comme un gant. Façon de parler. Chose faisant qu'un mariage s'ensuit avec le prince ayant retrouvé sa bien-aimée. Bref, les souris dansent, les petits oiseaux chantent, et fin, je chère à chaque fois, non. Une fin qui est en fait ici, en réalité, l'une des plus positives et gentilles possibles. Et qui est d'ailleurs probablement tirée de la version de Perrault. Elle aussi très allégée par rapport aux autres variantes. Car dans les autres versions, divers pays et époques confondues, la notion de jugement envers les deux soeurs, non présente chez Disney, était en réalité l'une des composantes majeures du conte. Oui, le truc, c'est qu'il fallait en fait faire peur aux gens pour pas qu'ils ne reproduisent dans la vraie vie les vices des belles soeurs. Alors du coup, ceux qui écrivaient ou racontaient l'histoire y allaient à fond. C'était l'un des buts principaux de celle-ci. Ainsi, dans la version des frères Grimm, qui est un bon exemple du genre, les deux belles soeurs, quelque peu déterminées à épouser le fils du roi, se mutilent tout d'abord elles-mêmes les pieds pour rentrer dans la fameuse chaussure. Homme sensible, bonjour. La première soeur, se coupant ainsi carrément l'ortail, trop grand pour la pantoufle, pour finalement réussir à rentrer dans celle-ci. Et se présente ainsi au prince. Un tour qui marche auprès de celui-ci, puisqu'il l'emmène alors sur son cheval. Avant que deux pigeons, des potes à cendrillon dans l'histoire, lui disent, car oui, ils ont la parole, ce qui ne choque personne, que la pantoufle est en fait remplie de sang. Chose que le prince découvre avec horreur. Celui-ci repartons donc voir l'autre soeur, qui quant à elle, se coupe cette fois-ci non pas l'orteil, mais carrément le talon. Enfin encore, là ça va, dans cette version, c'est un choix personnel, car dans une variante écossaise, c'est la belle-mère qui se charge du boulot, bref, un tour qui marche une fois de plus, le prince se faisant encore berner, celui-ci l'emmenant sur son cheval. Mais sur la route, les deux pigeons l'arrêtent encore une fois, et lui disent une fois de plus qu'il y a du sang partout. Ce que le prince, qui a visiblement des petits soucis de lunettes, ne manque pas de remarquer, les bas de la deuxième soeur ayant viré au rouge. Ah, fichu pigeon ! Celui-ci repartons donc de nouveau voir le père des deux filles, et demandons à ce dernier s'il n'en a pas encore une autre en réserve, non mais c'est tant qu'on y est. Et là, le père se souvient alors de sa propre fille, parce que oui, il l'avait quasiment oubliée, mais dit alors que vu son état, ça doit sûrement pas être elle. Ah, l'amour paternel. Cependant, le prince insiste pour la rencontrer, ce que la famille accepte finalement, non sans débattre. Le prince faisant ainsi chausser la pantoufle à cendrillon, pantoufle qui au passage doit être remplie de sang quand on y pense, et qui s'avère être la bonne. Bref, le prince est au plafond, la famille avale des mouches, et un mariage est organisé. Sauf que c'est là que ça devient rigolo, car les deux belles sœurs, parties assistées au mariage, se font crever chacune d'elles sur le chemin, un œil de par les pigeons qui les avaient dénoncés. Bref, arrivant tout de même, probablement non pas sans souffrance, boitant et ne voyant qu'à moitié, à parvenir jusqu'à l'église, et à assister à l'office, elles se font alors crever leur autre œil restant, en sortant de l'église par les mêmes pigeons. Le compte finissant par, je cite, elles furent aveugles pour le restant de leur jour. Fin. Et pourtant, là encore, croyez-moi, les frères Grimm sont relativement gentils, car dans une version allemande, antérieure, les deux belles sœurs sont là, carrément condamnées, à danser avec des chaussures en métal, chauffées à rouge, jusqu'à ce que mort s'en suive. Ça fait de l'animation pour le mariage. Et là, c'est la fin. La morale de l'histoire étant qu'il ne faut pas mentir. Les enfants. En conclusion, le cendrillon de chez Disney, a donc quelque peu transformé son histoire, ainsi que sa morale centrale. Passant d'un compte, punissant le mensonge et la méchanceté, par la méchanceté et la torture, dans le sérieux, ils sont vraiment tous pourris là-dedans, à un compte punissant rien du tout, mais étant au moins visible par tous, et montrant que si l'on est beau ou belle, on peut avoir accès au succès et à la richesse. La morale de tout ceci, étant que dans les deux cas, j'ai de sérieux doutes sur le fond des morales de cette histoire, toutes versions confondues. Et c'est ainsi, les enfants, que raconcloa cette vidéo. Voilà. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir une autre vidéo du style, où je détruirai une fois de plus une partie de votre enfance, et de la mienne. Et sur ce, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitter, Facebook, et à me soutenir sur les différents réseaux sociaux, ainsi qu'à découvrir mes autres délires sur ma deuxième chaîne. Et d'acheter aussi mon livre pendant qu'on y est, tiens. D'ici là, portez-vous bien, et à bientôt pour une prochaine vidéo.